Salut, on va attaquer une vidéo sur la 5G de la part d'une blogueuse américaine qui commence par les recommandations habituelles de proclamation de non-utilisation à des buts commerciaux de cette vidéo, des extraits qu'elle contient, mais à des buts de critique et d'information, globalement. Elle a donc interviewé quelqu'un qui avait de différents niveaux de sécurité, défense, le droit de savoir, top secret, vous savez, tel niveau, tel niveau. Alors qu'il travaillait au DHS et dans la Navy, ainsi que des niveaux de sécurité les plus élevés quand il était dans les opérations spéciales, lors de ses emplois pour plusieurs agences gouvernementales, telles que CIA, FBI, NSA, DHS. DHS, Département of Homeland Security. Ça sort du rosset plan. Et donc, il lui a raconté en détail ce que ces opérations spéciales avaient trouvé comme vérité, comme danger aux ondes millimétriques qui sont celles de la 5G. Elles sont déjà dans une bande de fréquences très dommageable qui entraîne des complications médicales. Et pire que ça, il a remarqué une directe suppression de cette information. Ce qui fait que le fait que ces ondes soient dangereuses pour la santé n'est pas une information considérée. Personne ne la connaît, elle n'est pas relâchée au public, la presse ne la connaît pas. Vous avez même qu'à priori, il y a une propagande contraire. Ça vous rend heureux de pouvoir rejoindre tout le monde quelqu'un, tout le temps quelqu'un. Et donc, c'est une vidéo à propos d'un lanceur d'alerte à propos de la 5G, interviewée par Dana Ashley. Ashley ? Ashley ? Le sujet d'aujourd'hui, c'est la 5G. La 5G, représentée ici. Là, je vais vous mettre des petits extraits de sa vidéo. Et des fois, c'est en mouvement, mais je tâcherai d'être très limité dans les extraits. Donc, je vous mets celui-là. Voilà la 5G. Tout va finir à ne pas fonctionner à la 5G. Les portes qui s'ouvrent, le nettoyage, la conduite des véhicules. Ce qui est marqué ici, c'est, à priori, les travaux de déminage. Ou de minage, peut-être. Qui ont été étudiés lors de la guerre d'Irak. L'opération spéciale navale. Il semblerait que les élites, non seulement savent très bien que ces ondes sont néfastes, mais qu'elles ont choisi de ne rien faire pour les empêcher. Entre nous, soit dit, je vous avouerais que je me demande si même elles ne les ont pas choisis spécialement pour éviter tout mouvement, comme les gilets jaunes, par exemple. Donc, notre whistleblower vient d'un département de la Navy qui s'intitule, nous, on appellerait ça comment ? Mineurs des mineurs, sapeurs-pompiers, le génie. Donc, navy.com slash EOD. EOD signifiant Explosive Ordonnance Disposable. Disposable, c'est la brigade qui est à disposition ou le matériel. Ordonance, c'est l'activité autour. C'est le fait de gérer. Je dirais, je traduis comme ça. Et Explosive, il ne vous faut pas un dessin. Donc, il avait comme titre, BAO, le Bombe Appareil Officier. Donc, c'était une élite, une troupe d'élite, parmi les plus élitites des élitites de l'EOD du monde. Ce sont des gens qui permettent au Navy SEAL, à d'autres commandos, aux forces spéciales armées et à d'autres. Là, c'est bien. À moins qu'ils aient déjà leur matériel. Et donc, justement, ce personnel-là qui leur permet de réussir leurs objectifs tout autour du monde. C'est un peu l'intendance, on dirait. Enfin, on va voir. Donc, des opérations spéciales, toutes conditions. Donc, elle lui pose comme question, qu'est-ce qui vous a permis d'en savoir plus sur les machines à ondes millimétriques ? Lors de leur entraînement, ils sont entraînés. On les éduque à propos de la guerre aux explosifs, la guerre chimique, la guerre biologique et la guerre nucléaire. Donc, quelques extraits de leurs activités. Ils ont droit à un support électronique. C'est le genre de truc qui a fait tomber, qui a fait rentrer la marine américaine rapidement avec des commandes en carafe, alors qu'elles voulaient se promener et narguer un petit peu les positions encrimées, me semble-t-il, de la Russie. Enfin, je suis en train de mélanger plusieurs affaires là en même temps, mais je crois que ces armes, ça permet de mettre en carafe, de foutre en l'air, de griller le matériel soit de navigation, soit de propulsion, soit de radar. Soit de mesures ou anti-mesures militaires. Je ne sais pas, parce que je ne m'y connais pas vraiment là-dedans, moi. Enfin bon, ça bousille des installations électroniques avec tout ce que ça entraîne à bord. Et je crois qu'il y a des amiraux américains qui ont démissionné en disant « Moi, je refuse d'emmener ma troupe au combat en lui enlevant tout moyen de pouvoir se défendre. » Et donc, ils sont rentrés. Poutine, il a dit « Jusqu'en 1980, nous étions à la ramasse. » Eh bien, ce n'est plus vrai. Il l'a dit deux fois et je vous suggère de lui faire confiance. Ils ont nettement le niveau. D'ailleurs, c'est le premier qui a mis en vrac l'armement nucléaire parce qu'ils ont maintenant des armements qui sont plus rapides. C'est-à-dire que s'il y a un missile qui décolle, globalement, Poutine a suggéré qu'a priori, il était capable de le faire péter dans le silo de départ. On pourrait en arriver là, je pense, comme capacité de ce support électronique dans la guerre électronique. Donc, je vais quand même vous mettre le décor là. Là, on va couper le son. C'est un petit schéma de la manière dont il travaille. Bon, il y a d'autres trucs aussi parce que c'est un peu de la pub. Là, voici un extrait. Il grille les contre-mesures, en fait. Donc là, ils nous font une gamme des fréquences sur lesquelles c'est utilisé. Donc, il semblerait que le spectre de la 5G tourne autour des 95 GHz. Il faut que je vous laisse le décor. C'est des exemples. Ça, ce sont les micro-ondes qu'ils nous envoient pour disperser les foules. Ça marche très, très bien. Et voilà quelqu'un qui a fait une démonstration. Je vais l'écouter parce qu'il est cynique. Tout le monde rigole, mais c'est terrible ce qu'il raconte. Donc, quand je vous communique quelque chose, ce que vous entendez vous arrive juste derrière l'oreille. Donc, la possibilité d'envoyer ce message n'importe où commence vraiment à prendre forme. S'il dit ça, c'est qu'il savent le faire. Et depuis quelques années, à mon avis. Enfin, lui, c'est encore un civil, peut-être. Il ne fait pas partie des skunk-works qui, eux, ne font pas des conférences. Les skunk-works ne font pas de conférences. On a droit à des mots sur le lit de mort. Parfois, si la personne n'a plus aucune famille qui puisse souffrir des rétorsions de ces mafias militaro-industrialo-banco-chimico-etc. Les héros hippies, d'ailleurs, en plus. Pour certains hippies, ce n'est pas glorieux, je vous le dis. Ils ont même pu s'en servir déjà en Irak, où ils pouvaient faire croire à de faux mouvements de troupes à un mile, à un kilomètre et demi d'un côté ou de l'autre. Le public se fond la gueule. Ou vous pouvez souffler à l'oreille d'un quelconque terroriste des vers, il a dit, biblique. Et enfin, bon, je suppose que sa langue a fourché, parce que normalement, c'est coranique. Nous, on n'a pas de terroriste chez les chrétiens. Je dis nous, chez les chrétiens, parce que je suis blanc en Europe. Donc, elle signale comme ça que c'est rigolo et amusant, jusqu'à ce que ça arrive aux Etats-Unis. Lui, il confirme, je suis très sérieux. Je vous fais entendre ce que je veux. Je vais même plus loin, je vous fais faire ce que je veux, il aurait pu dire. D'après le bouquin de la matrice décodée, déchiffrée de Robert Duncan, dont j'ai fait quelques vidéos. Une vingtaine. Je lis tout le livre, alors c'est un peu long et pas forcément très, très intéressant. Mais en trois mots, je vois ce qu'ils voient, ce qu'on voit, ils entendent ce qu'on entend. Ils nous font ressentir au pire, en pire, ce qu'ils veulent, des souffrances, des douleurs. En général, je n'ai jamais entendu de témoignage de délice. Et plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'à l'autre bout de l'engin, la personne se touche le crâne comme ça et vous, vous avez l'impression d'avoir été coiffé avec un râteau. Violemment, par un gentil CRS d'aujourd'hui, dans le genre, vous voyez. Ça, ils aiment bien le faire, surtout sur les petits vieux. Ça, je garde la casquette, c'est jamais un protège un peu quand même. Non, mais dessous, j'ai le casque à magnéto. Ça peut aller de 55 décibels à 120 décibels. Vous imaginez, 120 décibels, mais c'est en dessous d'un turbojet qui décolle. Je crois que dans la cabine Apollo, il paraît qu'au-dessus d'un des réacteurs, on était à 105 décibels. Oui, c'est d'ailleurs assez bizarre qu'on n'entende rien comme bruit de fond lors de leurs conversations entre les astronautes. Moi, je disais ça comme ça en passant. Je ne dis pas qu'ils n'y ont pas été. Je dis qu'ils n'y ont pas été tels qu'on nous l'a montré. Qu'on nous montre autre chose pour pas qu'on voit ce qui se passe vraiment. Et il se passe un paquet de trucs. Et on plane. Et on redescend au Moyen-Âge et on devient de plus en plus bête. Le cul, il plonge, tout. On se moque de nous alors que Trump déclare la fondation de la force spatiale. 30 ans après Reagan. Non, non, mais attendez les gens là. Hein ? Je veux travailler et être mieux payé. Attendez, moi je suis un petit peu désolé. Ça fait depuis 1955 qu'on est censé avoir l'antigravité avec l'antigravité et les énergies libres et écologiques celles-là. Le système Ubuntu, d'après Michael Tellinger, a calculé qu'on travaillait en ayant accès aux énergies libres, gratuites. Après un investissement de base minimum peut-être. Mais de toute façon, on l'a déjà fait 10 000 fois cet investissement de base minimum peut-être. Sûrement. On était redevable de 4 heures de travail par personne par semaine envers la société. Votre travail, hein ? Pas n'importe quel travail. Un qui vous plaise, en tout cas pillant, en tout cas pas. Un qui pollue, un qui tue, un qui exacerbe les tensions sociales, un qui bousille la planète. On revoit tout ça un petit peu là. 4 heures par personne, par semaine. Avec le reste, on va avoir le temps de se raser, de s'éduquer, de s'amuser, de faire pousser des trucs, de s'occuper des nôtres et de soi-même, de réparer. Ça ne va pas être la bulle tout de suite, hein, vu l'état de la planète. Ça, c'est de l'écologie intelligente. Le CO2, c'est normal, le CO2. Si on taxe le CO2, on va taxer la vie. CO2, c'est la bouffe des plantes. Le CO2, ouspillé, ça vient du GIEC, qui est une fondation d'escrocs, financée par les mecs qui polluent le plus sur la planète. Avec le greenwashing, avec la petite chocke qui arrive, « Ouais, je fais le tour du monde pour vous dire, il nous reste 5. » Ça ne va pas, non ? Chaque fois qu'on invente un moteur à énergie libre, on meurt. On est ostracisés. Ouspillé, là, ce n'était pas le mot. On meurt. Et on a des menaces. Ça n'existe jamais. La voiture à eau, inventée de nombreuses fois. Enfin, bon, je m'égare. On va reprendre. Donc, notre whistleblower dit que, oui, il a travaillé aussi avec ça de temps en temps, pas excessivement. Donc, il lui a été communiqué sous le couvert que la technologie VTUCA, donc Voice to Skull, c'est-à-dire la voix dans le crâne, la voix de Dieu, on appelle ça aussi, je crois, des fois, avaient été améliorées jusqu'à pouvoir inonder non seulement par une seule personne, mais des zones de territoire. Oui, c'est ce qui avait fait qu'en Irak, il y avait des soldats qui avaient lâché leurs armes en croyant qu'ils étaient déjà encerclés, alors qu'il n'y avait personne. Ils ont dû attendre un quart d'heure, 20 minutes avant que les premières troupes d'éclaireurs arrivent et les voix en démission, démission. Ils se sont rendus. C'est la rémission. Je ne sais pas, ce n'est pas un mot que j'emploie, moi, d'habitude. Eh bien, je crois bien que voilà Robert Duncan. Donc, il nous parle de l'affaire d'Irak où les gens avaient entendu poser vos armes, tout est réglé, vous avez perdu. Et quand vous entendez une voix dont vous ne percevez pas la provenance, vous n'arrivez pas à savoir d'où elle vient, vous dites que c'est une entité spirituelle qui vous parle, en plus. Et là, on leur avait fait croire que c'était Allah qui leur disait de se rendre. Donc, un petit encart sur un article à propos de cette voix de Dieu qui avait été utilisée hier en Irak. Un article qui date de 2007, du 23 décembre 2007. il n'y a que 12 ans, quoi. Des articles courants, là, qui nous disent que les ondes millimétriques vont être utilisées en tant qu'armes. Là, c'est un article a priori de 2006. Je dirais que c'est du 1er juin 2006 ou du 6 juin 2001. Je ne sais pas trop, mais d'habitude, c'est l'année, le mois et le jour. Et donc, ça, c'est des soldats qui opéraient en Arctique. En Arctique. Et donc, ces soldats qui étaient au radar avaient remarqué qu'ils avaient chaud en restant face au radar. Et oui, parce que ces ondes-là, ça réchauffe. C'est de la micro-ondes, évidemment. Voilà un mème. C'est un mème, on appelle ces photos avec une légende qui peut varier. Un peu varier, d'ailleurs. Mais un petit peu, c'est un slogan. Et celui-là dit, est-ce que quelqu'un a remarqué que les mêmes longueurs d'ondes millimétriques que les militaires sont en train de transformer en armes sont les mêmes longueurs d'ondes millimétriques que la 5G va utiliser ? Un autre article sur un général américain qui a prévenu que la Chine était en train de transformer la 5G en armes pour la surveillance de masse et le contrôle des masses. Et donc, ça, c'est 6 janvier 2019. Un petit surligné, comme quoi les militaires américains admettent que la 5G est transformée en armes en Chine, mais ils n'admettent pas que la 5G, aux États-Unis, a tout à fait les mêmes capacités. Un autre article sur une technique de lecture des esprits qui est utilisée pour contrôler les émotions des travailleurs chinois. Contrôler, monitor, c'est en tout cas les avoir, les analyser, les recevoir. Ce n'est pas juste pour faire un sondage chez eux. Donc, ce soldat devient Weasel Bauer parce que lui, il avait signé pour protéger la vie. On reprend avec un article d'un envoyé spécial Jamie Fullerton à Pékin, à Beijing, du 30 avril 2018, dans laquelle il dit que les travailleurs en Chine sont confrontés à la lecture du cerveau qui transmettent des informations sur leurs humeurs à leurs employeurs et que ça les inquiète quant à leur espace de vie privée. Des senseurs électroniques qui tiennent dans des chapeaux ou dans des casques sont utilisés à une échelle nouvelle pour lire les émotions des employés, rapporte le China Morning Post. C'est le nom du journal. Il précise que c'est dans le but d'accroître l'efficacité et la productivité. Ah non, mais alors vraiment, c'est le fouet. C'est de quoi prendre le fouet. Ah mais, c'est la totale. C'est incroyable les gens, mais c'est incroyable qu'est-ce qu'ils sont mous du genou. Le genou là-haut. On leur avait dit que leur boulot c'était de scruter la foule afin de repérer les possibles terroristes. Encore les terroristes. Tout ça à cause du 11 septembre. Allez, on sait qui c'est. On sait qui c'est. C'est l'État. C'est un coup d'État intérieur aux États-Unis. Changement de gouvernement en douceur. Bah, en douceur, façon de parler. Et c'est pour ça que personne ne veut admettre parmi le gouvernement que c'est un false flag. Un inside job. Parce qu'ils sont en train de bénéficier de cette vague de fascisme mental, de débilitisme, de contrôle obstiné, de direction des populations et de dire tu fais ce que je te dis. Voilà. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Mentalement, spirituellement, ils n'ont pas le droit. À mon avis. D'ailleurs, c'est ça qui fait que les gens se rebellent. Mais pour qui se prennent-ils ? On va leur demander des comptes. Ils vont rembourser, nettoyer, réparer. Et eux et leur famille, on verra ce qu'on fera de leur bien et d'eux-mêmes. On verra. Ça, moi, je ne peux pas dire exonérer de tout. Non, attendez là. Plaisantez. Ces gens bouffent des bébés. À tout là-haut, là-haut, là-haut. Oui, 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 tout là-haut. C'est quasiment sûr. C'est des potes à Epstein. En plus, ils financent l'intelligence artificielle. Que fait une intelligence artificielle bien ordonnée ? À mon avis, elle protège ses créateurs et financiers. Donc, en plus, non seulement ils vont être protégés, mais en plus, on va être déclarés, toutes les attaques envers eux vont être déclarées comme attaques. Alors que c'est de la défense de la part du peuple qui se fait piquer ses enfants, je dirais moi. Mais bon, de râler quand on pique ta progéniture ou quand on empoisonne, c'est devenu une attaque maintenant. Voilà pour qu'ils se prennent. Mais ça, ça vient de ces gens qui gèrent les autres comme étant du bétail. J'aimerais bien que tous ceux qui en connaissent les dénoncent ou leur disent t'es fier de toi, là, tu te rends compte de ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu dis, ce en quoi tu crois. Parce que c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est une escroquerie de la part d'un E.T., d'un surhumain avec des méthodes surhumaines. C'est Bill Gates qui va voir les papous et qui se fait prendre pour un dieu en moins d'une semaine tellement il a de matériel et de gadgets qui transforment leur vie, qui les bloquent, un taser, des soins, une radio, il devient dieu. C'est ce qui s'est passé il y a longtemps et les gens étaient lunuches. Maintenant qu'on ne l'est plus, ça pourrait changer quand même l'interprétation de ces livres. J'espère quand même que ça va changer. Parce qu'il y a mieux, il y a mieux. Ces livres ne détruisent pas la spiritualité. Ils révèlent la vraie, celle qu'il y avait avant, celle qui n'est pas usurpée, qui nous mène la Terre dans quel état elle est. l'évolution de la planète, l'évolution de l'humanité. Mais c'est une catastrophe, là. Attendez, arrêtez tout. C'est insupportable. Il faut être idiot au gouvernement pour dire tout va bien. À mon avis. Donc, ce passage dans les scanners des aéroports est très dangereux, déjà, lui-même. Il n'y a pas eu de test de fait ou s'il y en a eu de fait, jamais eu, jamais des réponses. Non. Leur but, c'est vraiment, non seulement, effectivement, peut-être de détecter des non-humains parmi nous. C'est possible, si on repère que la personne a deux cœurs ou un truc dans le genre, ça va faire chelou. Mais ça n'a jamais été pour les terroristes. Les terroristes, c'est eux, les terroristes. Les terroristes, on ne cherche pas des terroristes qui sont censés être morts dans un avion. Pourtant, on cherche des terroristes, c'est bizarre. On ne cherche pas des terroristes qui sont censés être morts, mais qui ne le sont pas. Ils disent, oh, je travaillais à l'aéroport à Abu Dhabi ou ailleurs. C'est mon nom, c'est ma tête, mais je ne suis pas là-dedans. Moi, c'est quoi cette histoire ? C'était du n'importe quoi. C'est gravissime. Gravissime. Donc là, il y a un petit passage de comment ça se passe dans leur scanner. En plus, vous devez lever les bras. Ah oui, oui, mais c'est la totale. Toujours, ces positions d'humiliation et de... On dévoile tout. Nous, on dévoile tout. Vous, vous ne dévoilez rien, vous cachez tout. Vous nous tuez, vous nous empoisonnez. Nous, vous devez tout savoir de nous alors que vous cachez tout de ce que vous faites réellement. À part une fois, vous le dites. Et puis après, plus jamais. Après, vous vous moquez. Après, vous avez le droit de revenir à ce que vous avez dit. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Si vous déclarez quelque chose, après, vous devez vous y tenir. Sinon, le public ne peut pas être tenu comme étant au courant de ce que vous allez faire. Je ne suis pas d'accord, moi, cette version du projet Blue Book par la suite, vous savez. La moitié du projet Blue Book, c'était pour se foutre de la gueule des témoins d'OVNI, les décrédibiliser et même mettre la pression pour qu'ils ferment leur gueule. Et l'autre moitié du projet Blue Book, c'était pour récupérer les artefacts, interroger les gens sérieusement, les scanner. Enfin, voilà. L'autre partie ne disait pas non, il ne s'est rien passé. Au contraire. Non seulement, il s'était passé quelque chose pour elle, mais en plus, elle en voulait tous les avantages. Donc, il semblerait bien de toute façon que si vous avez un pacemaker ou un autre genre bientôt de prothèse active, ça va lui poser de gros problèmes. En plus, ils se foutent de nous. Ils nous montrent quatre photos face profil d'un homme et d'une femme en disant voici ce qu'on voit de vous, globalement, avec une seule bande de fréquence de rayon X. Alors déjà, un rayon X, mais pour qui je me prends, tu n'en as pas pris assez, tiens, prends ta dose. Dans l'avion, je ne vous explique pas avec les rayons cosmiques aussi ce que se prend le personnel navigant et les voyageurs, mais le personnel navigant, il y est deux fois par jour là-haut. Et je pense qu'ils ont fait aussi des analyses sur toutes les autres bandes de fréquence. on ne va pas se priver de ne pas prendre tout ce qu'on peut prendre des infrarouges aux hyper-ultraviolets. Bon, c'est très conspi, mais là, il semblerait qu'il y ait quand même des fois des gens qui savent qu'on est infiltré d'hybrides, de Ziti différents et il y en a peut-être qu'ils essayent de repérer comme ça. c'est non seulement très conspi, mais en plus, ça manque un petit peu d'étoffe derrière. Je n'ai pas plus de preuves que ça, sauf que j'ai un petit dossier sur les hybrides qui se meuble petit à petit. Il y a des personnages qui ont des activités très bizarres, des physiques et des faciètes très bizarres qui s'arrassaient souvent lors des false flags avec un vrai tueur sous contrôle mental avec des vraies morts. Un false flag, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de morts. En général, il y a des morts et je dirais même plus, il y a notamment en général les whistleblowers, les lanceurs d'alerte, les journalistes consciencieux, les témoins gênants Il y a même des morts qui meurent une semaine après l'accident. Accident. Enfin, et en plus, en général, ils s'amusent à faire des exercices d'entraînement, d'alerte. L'information quant à cet événement est immédiate, très différente. elle prend tous les réseaux sociaux, il se monte des comptes pour récupérer des sous pour les victimes. On connaît tout de suite ceux qui ont perpétré l'attentat. Il commence à y avoir 25 ou 28 points type de tous les fast-flags. On retrouve les papiers du style, on retrouve les papiers du criminel. On généralise-tu ? Enfin, et bon, voilà. Le dernier dans la série du genre étant l'attentat de Christchurch. On est le 5 avril là et tout le monde nous fait un scandale dans lequel, voilà, on reprend aussi dans les revendications et les précautions qu'il va falloir prendre pour plus que ça se reproduise, on reprend des arguments qui commençaient à devenir gênants de la part de l'opposition actuelle à un mouvement politique. On les a fouillés pour le truc. Mais alors, on a des pointures. De toute façon, c'est tellement flagrant. Je pense que la plupart des pantins, en plus, sont assez incompétents en général. Il y a des acteurs précieux là-dedans, mais eux, on ne les entend pas, on ne les voit pas et c'est eux qui changent le bord. Donc, un petit article justement sur ces scanners d'aéroports qui sont dangereux, qui brisent des brins d'ADN, qui transforment l'ADN, enfin ça. Nous sommes, nous sommes vibrations, nous sommes. Nous sommes lumière cristallisée en vibrations solides. La matière n'existe pas. Ça fait des bruits, mais mes mains ne se sont jamais touchées. Qu'est-ce qui fait le contact ? Parce que je sens bien le contact quand même. Eh bien, voilà, les atomes sont des oignons de champs électromagnétiques les uns dans les autres les uns dans les autres en fonction de leur qualité d'atome, carbone, figé. Ça leur donne des configurations physiques différentes et tout ça, c'est un moyen de figer dans l'espace de manière très fugace d'ailleurs notre forme, le monde dans lequel on vit. bon, il y a des théories comme quoi ça alterne tous les 400 milliardièmes de secondes ou je ne sais plus. C'est une théorie qui est reprise par Walter Russell de 1905, je dirais, scientifique allemand. Très intéressant, très intéressant. On est dans la physique quantique quelque part. Oui, assurément, d'une part, mais aussi dans cette capacité de possibilité d'organiser un esprit construit, posé, musclé, entraîné. Il faut un paquet de qualités incroyables et quasi divines pour pouvoir devenir créateur immédiat avec sa pensée, je pense. Je pense. J'ai pensé, j'ai dit, mais c'est tout ce que je sais faire. La parole, c'est plus facile comme création. Donc, un encart sur le scan en question avec plus ou moins l'illustration de la pénétration des ondes au travers des habits jusqu'au corps. Ça pénètrera bien plus, à mon avis, ça dépend des fréquences. Elle fait une relation avec les cellules et les téléphones portables, c'est lunaire. L'imagerie radar se fait entre les 24 et 30 gigahertz, semblerait-il. La durée du scan, c'est quand même 10 secondes et la puissance du rayon est de 6 fois 10 puissance moins 6 milliwatt par centimètre carré. Là, je ne suis plus assez professionnel et je n'ai jamais été radiologue d'ailleurs pour vous dire si c'est nocif ou pas. De toute façon, c'est nocif, on n'a pas besoin de ça. Mince, c'est nocif. Ce ne sont pas des ondes qui améliorent la santé parce qu'il y en a qui améliorent la santé, mais elles ne sont jamais dans ces fréquences-là et ça, c'est quand même bizarre. Ils ne se servent jamais des fréquences qui améliorent la vie. Ils prennent toujours les fréquences qui fonctionnent au détriment. Le 60 hertz, il me semble, ça nous travaille le cœur. On a une fréquence cardiaque qui est proche du 60 hertz. On ne va pas du 60 hertz, mais il y a des harmoniques qui vont finir par influencer nos propres organes dont la fréquence de résonance normale en pleine santé est assez proche de celle qui vient perturber et qui a une source électronique. Donc, petit à petit, comme la source électronique, elle ne cesse jamais, elle a toujours son plein pot de potentiel, au moment où notre organe, lui, va fluctuer selon les fluctuations normales, sa capacité de résistance à une intervention extérieure va diminuer et donc, il va changer, il va changer de rythmique si on peut dire et prendre une rythmique qui ne convient pas. Evelyn, pour la santé du gaillard, un article sur une décision de lancer de la 5G en 24 GHz, donc, ça date du 14 mars 2019, c'est ça, c'est l'attribution des licences pour ces fréquences parce que ces gens-là achètent des licences en plus, parce qu'il y a des gens qui vendent des licences oui, l'éther est à moi, tu en veux un petit bout, je te loue. Donc, la fréquence 24 GHz va être officiellement accordée à la 5G, on va dire, le 14 mars 2019, c'était donc il y a trois semaines, à plus de 3 000 compagnies et groupes. On s'y prend encore trop en avance là, mais bon, ça fait un moment qu'on râle pour cette 5G, mais là, on va tous s'y mettre un petit coup parce que c'est l'urgence et puis maintenant, on peut. Les gens, ils écoutent un peu tout. C'est bien, c'est bien, les Gilets jaunes. C'est bien parce que les gens se rendent compte qu'ils planaient, ils planaient complètement. C'est des enfants civils, si on peut dire, au niveau de la réalité technique, technologique, spirituelle, d'énormément de choses, d'énormément de choses où l'école a failli et globalement, les parents aussi en général. Parce que sinon, on s'en fout de l'école. On y va pour se faire des copains et des copines et puis on a de quoi bosser à la maison. Mais bon, ça, ce n'est pas le cas de chez tout le monde. Loin de là. Aujourd'hui, avec Internet, oui, mais si on a des bons sites, mais ces sites-là vont se faire censurer. Donc téléchargez, n'hésitez pas. En tout cas, toutes mes vidéos, si vous les trouvez intéressantes, ne vous gênez pas. Je ne porterai jamais plainte. Mon but, c'est de transmettre l'information, ce n'est pas de faire parler de ma casquette. Ça, c'est clair. J'espère. Ici, un article sur une preuve qui a eu des blessures aux yeux causées par une exposition à des ondes de l'ordre de 60 GHz qui traduit ça comme étant une preuve de dommage oculaire dans le spectre 5G. Bon, on n'est pas dans le 24 de tout à l'heure, mais c'est des bandes de fréquence. Je ne sais pas. Peut-être que le frigo va marcher à 24, le radar à 30, et puis d'autres trucs à d'autres trucs. Et donc, finalement, tout le spectre va être couvert. Il n'y a pas que ça. C'est un travail au niveau quasiment atomique, au niveau de l'oxygène. Ça enlève l'oxygène. Ça oxyde l'oxygène. Enfin, ça lui met l'électron en trop ou en moins. Ça lui rend l'électron l'oxygène oxyde. L'oxygène est un poison quelque part. Donc, il nous prend un électron. Voilà. Il manque un électron. Il nous prend un électron. Et à ce moment-là, il nous prend l'électron. Et donc, on entre en asphyxie. Enfin bon, je me suis peut-être un peu trompé, mais globalement, ce n'est pas bon pour la vie. Et pas que l'humaine. Les plantes, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils coupent les arbres, le feuillage et tout ça, gêne la 5G. Donc, plantez des arbres partout, mettez des plantes partout. Big. Et puis surtout, dites non à la 5G. On n'a pas à admettre, à accepter un truc sous prétexte qu'on ne peut ne faire qu'y aller. Non, 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 on ne peut ne faire qu'aller peut-être à une technologie supérieure, mais pas forcément dans des chemins défoncés qui nous déchirent. Oui, comment dire ? On peut faire la balade de manière agréable. Un article sur le fait que la Chine utilise l'ADN pour pister son peuple, les gens, et que bizarrement, ils ont reçu de l'aide de la part des États-Unis pour ce faire. Donc, il est clair que les scanners d'un aéroport utilisent des fréquences nocives. Donc là, le FCC, cet organisme qui va absolument mettre la 5G, semblerait-il, s'est remis en marche alors qu'il y avait cette période de rupture de gouvernement aux États-Unis pour des questions de budget à cause du mur en l'occurrence. Le dit mur a un rapport avec la qualité de l'acier dans lequel il était construit et la variété de 5G dont il va se servir. Parce qu'évidemment, ce mur, ce n'est pas qu'une barrière. C'est un radar, un filtre, un repoussoir. C'est de tout. C'est une arme quelque part. C'est un objet interactif. A priori, aujourd'hui, on ne va pas bâtir un mur idiot qui ne sait pas se défendre. Non seulement, il va prévenir qu'il y ait des groupes qui arrivent, mais il va sûrement avoir des capacités répulsives et puis de photographie, d'analyse et puis de lanceur d'ondes aussi. Enfin, à mon avis, ça, c'est à mon avis. Ça me paraît évident, mais c'est juste mon avis. On ne sait jamais. Vous savez, des fois... Donc, on va reprendre. Voilà, encore un article sur le fait que la FCC ou le FCC fait tout ce qu'il peut pour mettre en place sa 5G le plus vite possible sous des prétextes que ça ira plus vite pour nos appareils. Moi, je ne sais pas, je n'ai vraiment pas besoin du tout que ça aille plus vite. Ça va déjà même trop vite pour certains trucs et pas assez pour d'autres. C'est plutôt... Enfin bon, ce n'est pas la conversation, ce n'est pas la discussion. Il se faut de nous. Il dit, ça va être mieux. Ça va être mieux. Ils sont... Quel pourcentage de la population a profité de ça, d'une part, parce qu'il y a tout le reste de la population qui n'en profite pas mais qui en pâtit. et puis par rapport au reste de la planète, je suis désolé, on est... Combien de pourcentage de la population a disposé d'un ordi ? Un téléphone portable, c'est peut-être plus répandu, mais un ordi ou une maison qui aura besoin d'être sous 5G pour que tout soit contrôlé. À la commande, on n'a rien à fiche. On n'aura plus de tête sous 5G. Quelle commande on va pouvoir avoir envie d'émettre quand on aura du yaourt à la place d'un cerveau ? Non, mais ils se foutent de nous, là. Moi, je pense qu'ils se foutent de nous. Ils se servent de l'ignorance des gens, globalement et excessivement. Mais on devrait faire comme le glyphosate, là. Ils se moquaient de nous. L'autre, on lui en sert un verre comme ça, on lui dit « Donc, vous êtes prêts à en boire un verre ? » Il a dit « Je ne suis pas fou quand même. » Eh bien, on aurait dû lui faire boire. On aurait dû lui faire boire. Et eux, là, on doit les enfermer dans un micro-ondes et leur dire « Combien vous nous mettez ? » Ben voilà, on va vous y mettre, là, sur 24 heures. Vous avez des livres, on va vous filmer. Vous aimez bien la télé-réalité. Allez, hop ! Tu viens tout rose, toi, la crevette. Là, c'est bizarre. Non, mais c'est lui n'importe quoi. Je pense que tant qu'on ne leur fait pas ce qu'ils sont en train de nous faire, on pourrait même leur faire un truc en CGI, leur faire croire qu'on leur a fait ça. Ça serait encore plus futé, je dirais. Comme ça, on aurait pu pas la peine d'avoir été aussi débiles, méchants, dangereux, criminels qu'ils n'ont été envers nous. Et ça, moi, je dirais qu'on se sentira encore bien. Sourire. Donc, une adresse horrible pour aller s'enseigner www.fcc.gov.gov en petit. Donc, c'est aux États-Unis, ça, mais bon. On a la même à la maison d'une certaine manière, je ne sais pas laquelle est-ce, mais il n'y a qu'à voir avec Linky, ça doit être un plan avec Enedis, vous allez voir. On peut se renseigner en regardant ce dossier qui vient de l'Office des sciences et de la technologie, qui est fait donc par Michael Kratzios, qui est responsable en chef technologique des officiers des États-Unis. Et voilà le prétexte. L'Amérique va gagner la course globale à la 5G. Vous savez ? Toujours les premiers, toujours les meilleurs. Ce n'est pas les meilleurs, là. Sous ce prétexte-là, ils nous font penser qu'il y a une compétition entre les peuples d'Amérique et d'Europe et ailleurs. et ça permet d'orienter l'opinion des populations, les financements possibles, l'acceptation des lois et en fait, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. C'est un plan qui est mondial. C'est l'Agenda 21, l'Agenda 2030. Il faut absolument que vous ayez voir un site qui s'appelle stopthecrime.net .new N-E-W Déborah Tavares qui s'occupe non seulement de la 5G mais des scandales. Ce n'est que des scandales de la qualité de l'eau, d'énormément de choses, des incendies de Californie, de ces lois, du greenwashing, de ce foutage de gueule qui est organisé par ceux qui foutent le monde en l'air et qui en tirent du bénéfice et qui nous prennent pour du bétail. Croyez bien que je suis plus écologique que n'importe lequel d'entre vous depuis bien plus longtemps. Depuis tout petit. Déjà, voir un fil électrique dans la nature, je ne supporte pas. C'est moche et c'est con. Oh, mais je trouve ça con depuis tout petit. Je ne connaissais pas Tesla. Enfin, je ne me rappelle pas. Donc là, c'est assez étrange. Il y a Trump qui appelle justement pour une domination américaine en rapport à la 5G. Est-ce qu'il n'est pas en train de confondre l'intelligence artificielle avec la 5G ? Est-ce que moi, est-ce que je n'invente pas une séparation entre la 5G et l'intelligence artificielle ? Surtout. Parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on a démontré, c'est que l'utilité des chemtrails, entre autres, et des nanotechnologies, c'était de répandre dans toute la nature, finalement, des éléments qui allaient pouvoir permettre la transformation comme capteur-émetteur, si on peut dire, de tout élément naturel qui en auraient absorbé, nous, entre autres, évidemment, de nos informations et de la situation locale à tous les récepteurs qui iront, eux, sur l'intelligence artificielle par le biais de la maison connectée, de nos portables, des antennes tous les 30 mètres, 50 mètres, je ne sais pas. Ils veulent faire de nous des mouchas, des zombies mouchas. Ceci dit, pour continuer avec Trump, parce que je n'aimerais pas lui laisser que des éléments à charge, à sa décharge, il a effectivement, avec le complexe Q, qui, me semble-t-il, n'est pas vraiment de très bonne constitution malgré tout. C'est-à-dire qu'on est dans les luttes internes au deep state, à l'état profond, et que l'un comme l'autre ne veulent pas lâcher le morceau. Par contre, là, la version Clinton, c'était satanisme, trafic humain, horreur avec les enfants, et de toute façon, intelligence artificielle, tandis que la partie Trump, ça ne va être pas, ça va être la chasse aux satanistes que je viens de déclarer là. Sûrement l'arrêt d'une grande partie des entreprises politiques qu'avait le clan Clinton, si on peut dire globalement, enfin le côté sataniste, mais partout sur la planète, ils avaient déjà entamé les attaques contre Venezuela, comme sur plein d'autres pays, en Afrique aussi, enfin il y a plein d'endroits où en fait, il y a encore du soutien à Clinton, tandis que d'autres pays ont fait plutôt du soutien à Trump, et c'est très important de tenir en compte qu'aujourd'hui, le clan Clinton se fait vraiment taper dans les jarrets, il se fait éliminer, a priori, il va y avoir des comptes rendus, les actes d'accusation scellés sont ouverts de plus en plus, il y en a vraiment des centaines de milliers, on va dire quasiment, quand il y en a 40 ou 60 000 rien que pour la Californie, je pense qu'au niveau de tous les Etats-Unis, on va arriver à quelques centaines de milliers, ça concerne globalement ce dont on refuse d'entendre parler chez nous, c'est le pizzaguette, c'est le pizzaguette, donc je vous laisse regarder le pizzaguette, et avec toutes les connotations satanistes, spirituelles, les détournements de fond, les activités de la fondation Clinton à Haïti, la raison pour laquelle les troupes d'aide, à mon avis, françaises, européennes, ont été repoussées lors de leur arrivée quasiment avant les Américains, ou en même temps ou avant, on les a empêchées de s'installer, oui, oui, guerre de gang, en fait, guerre de gang, je ne sais pas si nous on était un gang, parce que nous on envoyait la sécurité civile à l'USC-117, je crois, avec les chiens de Brignol, me semble-t-il, ou des équipes dans le genre, enfin, on allait aider, et j'espère que je peux continuer à croire que l'essentiel de ces troupes-là font ce travail-là, même la globalité au niveau français, mais bon, il faut arrêter d'être naïf, et donc, on a été empêchés d'accéder, pendant, je ne me rappelle plus, mais ça m'a essi à l'époque, vous savez, quand il y a eu un tremblement de terre, que toute la maison vous est tombée dessus, que tout est ravagé, l'aide, c'est à la seconde qu'elle est importante, et donc là, je dirais que, je ne sais plus si c'est trois jours ou trois semaines, bon, toujours est-il, ils se sont servis de tout, ils ont servi de l'argent que le monde a donné, et ils se sont servis sur place des enfants qu'ils ont exportés, dont on n'entend plus parler, évidemment, en général. Donc, à ce niveau-là, Trump est clair, mais je ne dis pas que c'est la panacée du tout, on en est loin, il n'y a qu'à voir. Il a aussi dénoncé une certaine 5G, parce que la lutte dans leur deep state à eux, et comme à nous sûrement, est si intriquée, qu'en fait, ils allaient mettre la 5G avec un matériel qui était néfaste ou nocif pour la population, semblerait-il, et qu'il ait réussi à revenir là-dessus. De la même manière, il a expliqué qu'il avait déménagé l'ambassade à Jérusalem, parce que celle de Tel Aviv était truffée de micro de la part du clan Clinton et des satanistes et de tous les autres franc-maçons qui les suivent, franc-maçons ou autre genre de société, de gens qui se la jouent, je vais vous en mettre jusque-là et me gaver jusqu'ici, vous voyez le genre, mais qu'il ne sait pas réparer ça de chevaux, le gars, il ne sait rien foutre en général, en général, il ne sait rien foutre. Ou bien, ils ont peut-être des activités spatiales inconnues de moi, en tout cas, mais en général, ces gens-là, ils sont servis du matin au soir, ils ne savent pas se faire cuire un oeuf à la coque. Le gars, il se pisse dessus, il se rend compte qu'il vient d'inventer l'eau tiède. Et on va arrêter ces vidéos ici, je pense que ça fait assez longtemps que je tchèche en fait. Je pense que ce quart d'heure-là a dû se transformer en trois quarts d'heure. et on finit sur une citation de Georges Orwell qui n'est pas son vrai nom, qui faisait partie d'un club du style Fabian Society où il y en a une ou deux autres comme ça, vous savez, ces gens dont on n'entend pas parler, mais qui gèrent des think tanks, qui lancent les grandes idées pour l'évolution de l'humanité, vous voyez, c'est des horreurs en général, ces gens-là, je vous le dis tout de suite. Et donc, il dit que le langage politique est façonné de façon à faire passer les mensonges pour vrai et à rendre le meurtre respectable. Je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que ça vous a intéressé. Assez pour qu'on continue parce que je pense que je vais continuer. La 5G, ce n'est pas fini. Et on va en apprendre encore. Enfin, au cas où je ferai une autre vidéo. Ou pas, mais je lance en tout cas le sujet de recherche. Courage et puis action là parce que ça urge. Ça urge de chez ça urge. Ça urge.